Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Fab ! Salut Kev, salut à tous ! Donc Fab, tu vas nous présenter aujourd'hui une superbe partie de Leonid Stein, un joueur qui mériterait d'être plus connu parce que c'était un très gros joueur dans les années 60, Fab. Ouais, 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 c'est un des meilleurs joueurs mondiaux pendant un bon moment et malheureusement pour lui en fait il est mort assez jeune, d'une crise cardiaque à 38 ans et finalement il n'a pas eu le temps d'avoir la carrière peut-être qu'il aurait pu avoir parce qu'à cette époque c'était un peu justement l'âge où t'étais à ton pic de forme et il avait bien 10 ans encore devant lui et pourquoi pas essayer d'aller jouer un titre mondial ou quoi. Et d'ailleurs c'est un des joueurs que Bobby Fischer craignait et respectait le plus chez les joueurs soviétiques Fab. Ouais, complètement, il l'estimait bien, il avait bien son style de jeu offensif et il pensait que c'était un des rares qui pouvait éventuellement le mettre en difficulté. Et surtout il ne faisait pas les petites nulles... Non, ça il aimait bien Fischer, au moins il est combattif, il se bat, joueur très profond, très intéressant. Ouais, il faisait des parties, jouait ses parties, il ne faisait pas les petits arrangements, il l'envoyait. Et donc on va vous présenter une très belle partie qu'il a jouée contre Portiche et une partie aussi vraiment très pédagogique là pour la peine. J'adore le plan qu'on va voir Fab dans cette partie. Donc ça démarre, E4, C5, Sicilienne, 2 Portiches, cavalier F3, E6 pour jouer éventuellement une time and off ou une canne. Exactement. Donc D4, Sicilienne ouverte, puis on prend, cavalier prend et A6 donc qui empêche les cavaliers B5. Ouais, qui fait plein de choses, ça permet de jouer B5 pour les noirs, ça empêche donc KB5 qui pourrait rentrer. Si tu joues Dame C7, elle sera bien cachée, il n'y a plus de KB5 donc c'est un coup un peu multifonction. Donc les blancs, on continue ici par fou D3, donc continue le développement. Et cavalier F6, alors aujourd'hui dans la théorie moderne, Fab, on joue plutôt fou C5 pour chasser ce cavalier. Voilà, qui souvent se redirige vers B3 pour attaquer le fou. Et à ce moment-là, le fou doit rebouger, soit en E7, soit en A7. Alors on peut se dire, ouais, c'est bizarre de bouger deux fois le fou, mais en fait, on a quand même fait bouger le cavalier d'une case centrale D4 vers une case moins active en B3. Mais bon, bien sûr, les blancs après peuvent faire des Dames G4, etc. Profitez aussi que le fou soit sorti, enfin ça joue, c'est compliqué. C'est compliqué, ouais. Mais à l'époque, on jouait plutôt sur fou D3, cavalier F6, donc on continuait le développement naturellement. Petit roc, Dame C7. Et ici, Stein va jouer un coup original, Fab. Ouais, relativement intéressant. C'est KD2, au lieu d'un stéréotypé KC3. Bon, à l'idée, il y en a plusieurs. C'est comme ça, il ne bloque pas le pion C, on peut se le garder pour le pousser et un peu faire un métaux de Maroxi. Et puis, ce qui est des deux, il peut rebondir, soit vers F3, soit vers B3, soit vers C4, selon s'il va se passer ensuite. Donc, il est souple et solide à la fois. On va vous illustrer tout ça. Dans la partie, ici, il a joué cavalier C6. A noter que peut-être un coup comme fou C5 était plus intéressant pour développer. Mais on va regarder la partie cavalier C6 parce que là-dessus, Stein va jouer un coup intéressant. Il va prendre le cavalier. Il ne va pas venir le soutenir avec cavalier F3, ce qui aurait pu sembler une des idées. Mais il va prendre en C6 parce que ce n'est pas si simple de reprendre ce cavalier, en réalité. Il y a trois prises, mais elles ont toutes des inconvénients. Ouais, complètement. Alors, le pire, ça dame prend. Le pire, ça dame prend parce qu'on ne contrôle plus la case E5. Et comme d'hab, quand c'est conternatien, on se prend le 5 dans la tranche. On attaque le cavalier qui va devoir bouger. Et pour les blancs, ça fait bouger ce cavalier. Ça gagne la case E4. On a C4. Ça ne va juste pas du tout pour les noirs. On avait juste regardé dame C7 pour sortir du clouage. Mais du coup, fou prend, pion prend, cavalier F3. Il y a le pion D5 en l'air. C'est une catastrophe. Ouais. Donc, on s'en oublie. Non, mais sinon, c'est B ou D. Donc, le plus logique, c'est quand même B, peut-être ici. Enfin, j'ai plus logique. Ouais, c'est ce qui a été joué dans la partie d'ailleurs. C'est ce qui a été joué. Mais tu peux aussi, parfois, être tenté de prendre 2D pour jouer E5 et développer le fou. Et te dire, c'est symétrique. Mais justement, là, c'est tout l'intérêt d'avoir le cas en D2 plutôt qu'en C3. Parce que justement, en C3, il serait un peu dominé parce qu'on C6. On ne sait pas ce qu'il viendrait exactement. On pourrait sûrement le relocaliser. Alors là, il est en D2. Et il peut donc, du coup, venir en C4. Et il sera bien. Alors, sur C4, il y a peut-être B5. On va commencer par A4. Donc, C4, B5, quoi, qu'il y a un problème. Donc, on commence par A4 pour fixer un peu la structure. Disons, fou C5 et A5. Et là, déjà, on voit un Fab. Ce pion A5, il est vraiment pénible pour les Noirs parce qu'il vient fixer le pion B. Dès que tu pousses, il y a la prise en passant. Voilà, avec une bien meilleure structure pour les Blancs. Ça, vous ne venez pas faire. Et du coup, ça donne un petit avantage pour les Blancs qui vont placer leur cavalier en C4. mettre le chou en E3 ensuite. Alors, on peut préparer le Dame F3 à faire des choses. Mais on est un peu mieux placé avec les Blancs. Donc, dans la partie après cavalier prend C6, Portiche a joué le coup le plus logique. Surtout que ça ne passe pas. On voit des prend C6 à cause du A4, A5. Il va jouer B prend. Mais c'est la suite qui va poser problème. C'est sur F4, donc le coup des Blancs. Là, intéressant ce F4 parce qu'on voit qu'il veut préparer E5 et le cavalier va jaillir en E4 ou F3. Donc, le cavalier est vraiment bien placé, flexible. Mais là, pour les Noirs, il fallait absolument Fab jouer D5 ici. Oui, probablement. C'est la meilleure option. Avec l'idée, si les Blancs font E5, ils le joueront tout au tard. On ramène le calier en D7. Et puis, espérer jouer avec C5, foutre D7, etc. Un peu une structure française quelque part. Alors, souvent, le bon Blanc pour les Blancs, c'est de faire C4. Comme ça, en fait, ça évite un peu les C5. Et puis, on peut faire C, prendre D, ouvrir le jeu avec Vite pour C1 ou des trucs comme ça. Mais bon, ce n'est pas si clair. Peut-être un coup comme F7 pour roquer, c'est normal. On peut aussi songer à un coup comme A5 pour être le fond A6. Casse-Blanche quand même qui est mauvais. Mais voilà. F4, un autre plan. Lui, il a joué un plan avec F5, D6, E5. Il aurait oublié aussi jouer pour D6, C5. Mais ça, ça passait moins bien. Ça marche moins bien. Surtout que E4 est déjà blindé, en fait. Donc, ça a l'air un peu à contre-sens. Et puis, bon, là, en plus, il y a E5 qui marche. C'est assez concret. Donc, du coup, c'est vraiment la 4 à pour A1. Puisque quand il y a Mange-Mange, Dame-Pranche, en fait, ils vont encore perdre des temps de développement. OK, C4 attaque la Dame, qui, disons, va lancer C7. Et probablement, comme F4. Voilà, c'est la catastrophe, quoi. Oui, on a certes un plan de plus avec les Noirs. Mais l'activité blanche est bien trop grande. et le Roi reste au centre un peu trop longtemps. Par exemple, Dame-A7, fou E5. Il y a la Dame qui va arriver en F3. Il y a toutes les pièces qui tapent sur le roc. Ça fait très mal. Oui, et puis, un cahier D6 échec, force Fou-Pranche, Fou-Pranche, c'est fort chiant parce qu'il s'empêche de roquer. Donc, il y a trop de possibilités de prendre l'avantage. En plus, ce n'est pas un coup, c'est une multitude de coups. Donc, sur F4, lui, il a joué fou C5. Il a joué le plan fou C5, Roi-H1 et D6-E5. Donc, c'était le troisième plan possible pour développer le fou C8. Les Blancs continuent par cavalier F3, donc menacent le coup E5. Et les Noirs sont juste à temps pour l'empêcher avec E5 eux-mêmes. Puis, on prend. Puis, on prend. Et maintenant, cavalier H4. Et ça, c'est un joli coup encore fab. C'est que tu joues sur la colonne F ouverte maintenant et sur la case F5. Ouais, case excellente pour un cavalier. Tout le temps, en fait, si on peut l'amener là. Ouais, rien à dire spécial, très bien. Roi-C5, parfait. Et on commence à créer des masses contre le Roi. Donc, il faudra regarder s'il n'y a pas des cas qui prend G7 qui marchent, des cavaliers H6 ou F6. Des fois H6, ouais. Des Dame F3, Dame G3. Bon, peu importe. Mais il se met à y avoir des thèmes de partout. Donc, il a joué fou E6 ici avec les Noirs et les Blancs qui ont continué par Dame E2. Alors, peut-être Dame E1 était intéressant aussi pour venir sur G3. Mais il a joué Dame E2. Bon, pourquoi pas. Ça va permettre de lier les tours. Il attaque à 6. Bon, il a fait la 5. Je ne sais pas si il y a des problèmes. OK. C'est aussi l'idée, du coup, derrière Dame E2, c'est de proposer l'échange des foules de cases blanches. Parce que si les Noirs veulent faire fou prendre, Dame prend. Ça sera une bonne nouvelle pour les Blancs parce qu'ils auront échangé le bon fou des Noirs. Le cavalier F5 sera tranquille. Et ça, c'est très bien pour les Noirs. Ça, ça ferait mal. Donc, sur Dame E2, fou C4. Ici, l'ordinateur donne une chance de défense. Mais c'est le seul coup. Ce serait de jouer avec un Dame B7 pour jouer du Dame B4 ou Dame B5. On a décidé de ne pas approfondir la variante parce qu'on trouve que ce n'est pas pédagogique. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. Ces positions-là, elles sont très bien pour les Blancs. On voit la structure, le cavalier F5 et toutes les pièces bien placées pour attaquer le Roi Noir. Mais quand on regarde ces positions avec l'ordinateur, le truc, c'est que si tu trouves tout le temps le seul coup avec les Noirs, tu arrives généralement à défendre. Contre un être humain, en tout cas. Ordinateur contre ordinateur, ils se battent. Mais contre un être humain, tu vas défendre. Là, c'est pour ça qu'il fallait mieux faire Dame E1 plus précis parce qu'il y a le Dame B7 là. Mais du coup, on a décidé de volontairement ne pas vous montrer ce Dame B7 et de continuer la partie après fou C4 pour échanger les pièces. Et les Noirs ont continué par Roi H8. Compréhensible, il sort un peu des fou H6, des cavaliers H6, entre guillemets, des échecs au Roi et il décale le Roi de la diagonale. Ouais, ouais, non, c'est assez logique. Bon, fou G5, développement, menace de bouillir les pions. Bon, KD7, il se replie. Il met ainsi KG7, fou prend F6 sûrement. Donc, KD7, il se replie, comme tu le dis. Et tour AD1, il commence à mettre une pression. Il peut un jour y avoir du fou prend E6, tour prend D7. Ouais. Il peut y avoir plein de choses. Bon, c'est tendu pour les Noirs qu'on prend une colonne et que les Noirs ne peuvent pas utiliser par tour B8. Donc, ça peut être un problème aussi. Il a fait cavalier B6 pour chasser ce fou. Ouais, logique. Alors, c'est l'erreur décisive. Il aurait dû continuer. Par fou prend F5, vraiment supprimer ce cavalier. Mais on va voir que ça ne donnait vraiment pas envie. Après, tour prend F5, disons. F6 pour essayer d'un peu chasser le fou et de se placer. Fou C1. Ça, c'est un coup pas toujours facile pour les joueurs amateurs. Mais on aime bien remettre, une fois que la tour est passée, le fou sur sa case de départ parce qu'il contrôle les cases et il ne peut pas se faire chasser. Et un jour, si on voulait le faire rebondir, bon là, on ne voudra pas parce qu'il y a un mur, mais on a toujours le B3, fou B2 aussi pour repartir de l'autre côté. Donc, le fou est souvent bien placé sur sa case de départ aux échecs. Il n'est pas dans les pattes de la tour. Donc, en fait, si on l'a mis en D2, on ne pourrait plus faire tour D3. Et puis, on ne contrôlera plus la colonne D. C'est peut-être un détail. On est sûrement mieux avec fou D2 aussi, mais fou C1, mieux. Donc, fou C1, le coup de la variante. Tour FD8 pour essayer de contrer cette colonne D. Et on a mis tour FD1. Et ici, c'est vraiment dur à jouer parce qu'on a des menaces déjà de tour H5, tour Phran H7, d'un H5 mat qu'on peut voir s'ouvrir. Je vais juste montrer pour montrer la combinaison sur l'échiquier. Mais déjà, ça, ça commence à être des idées qui font peur. C'est le problème, en fait. Quand on touche au pion F, les cadversaires le foutent sur cette diagonale, il y a toujours des tamis comme ça qui existent. Donc, pour défendre après tour FD1, il faudrait peut-être mettre le cavalier en F8 pour colmater un peu les cases blanches. Mais ici, avec les blancs, on va pouvoir continuer par G4 et envoyer les pions à l'abordage. Le truc, c'est que le centre est verrouillé et les blancs ont une telle assise sur l'échiquier qu'on peut se permettre d'affaiblir les cases blanches autour du roi parce que les noirs n'ont plus de fou de cases blanches et que le pion E4 verrouille la diagonale, en fait. On ne va jamais se faire attaquer sur cases blanches. Et c'est les blancs qui ont les pièces à l'aile de roi, en fait. C'est-à-dire que les pièces noires ne reviennent pas vers le roi. C'est les blancs qui vont faire G5, qui vont vers le jeu et qui vont aller attaquer le roi. Et ça aussi, c'est un truc dur à capter. Mais c'est comme dans l'Est indienne, on a plein de variantes où on peut se permettre de se faire les pions devant le roi. Mais c'est quand on a l'espace et les pièces devant. Donc là, sur G4, disons qu'il joue fou E7 pour un peu se blinder. G5 quand même. Tour D6 pour blinder le pion. Dame G4, ça peut continuer comme ça. Cavaler G6, H4. Et on voit que l'agglutinement et l'agglomération des pièces blanches à l'aile roi est trop puissante. Et on va pouvoir envoyer la marée de pion et ouvrir le roi. Mais sur le tour AD1 Fab, il a joué cavalier B6. Et ici, on va voir le coup pour lequel cette partie est connue. Donc c'est une très belle partie pédagogique. Et en plus, la conclusion est vraiment jolie. Exactement. Ouais, donc le fou C4 est attaqué. Mais il va faire mieux. Il va faire une attaque encore plus forte. Il va jouer qu'à il prend G7. Bon, alors l'idée, en fait, c'est que le cavalier n'est pas prenable. Puisque sur roi prend G7, on va juste faire fou F6. F6 échec et puis ramener la dame pour mater. Imparable. Tour F8 pour se donner de l'air. Mais ça mate quand même. Donc après tour AD1, cavalier B6, cavalier prend G7. Il a joué fou prend C4 pour contre-attaquer la dame. Ouais, il se dit, bon, peut-être je prendrai le cavalier plus tard. Ou en tout cas, je vous fais déjà un fou gratuit. Il va devoir bouger sa dame. Et là encore, il ne bouge pas la dame. Et c'est le deuxième coup important à avoir à la pointe. C'est fou F6. En fait, il laisse la dame en prise puisque sur fou prend E2, il y a mat en 2. Joli, celui-là. Ouais. Attention, cavalier H6, c'est important. Parce que si vous vous dites, oui, je fais cavalier E7, pas de chance. Là, ça marche moins bien. Ouais, donc la dame n'est pas prenable. Du coup, il a gagné un temps. Il a mis son fou en face du roi. Il menace les découvertes. Et ouais, bon, il fait fou E7 pour essayer de dévier ce fou F6 très pénible. Et simplement, dame F3, il y a eu abandon. Du coup, il enlève sa dame qui était en prise. Il défend le fou F6. Et il remenace les découvertes pour mater. Disons, on prend tour. On va dire, je ne sais pas moi. Bon, on enlève le cavalier. Il bouge le roi. Et puis, on ramène la dame et on le mate. Et s'il prend le fou sur cavalier E6, on mate en G7. Ouais. Donc ouais, il a abandonné. Et sur dame F3, si on bouge le roi du coup en amont, qu'on ne fait pas fou prend F1, qu'on fait roi G8, et bien là, on va simplement décaler le cavalier par exemple en H5. On menace dame G4. Disons qu'ils prennent en F6 pour enlever le mate en G7. Et bien, on va juge où est dame prend. Et on est dans un cas de figure classique où les noirs ne peuvent pas empêcher dame G7 mate. Exactement. Ouais, en fait, juste le sacré histoire G7 a tout démoli. Mais avant, ça a été bien construit avec les pièces qui sont arrivées petit à petit. Et puis, on attaque au moment précis les petites combinaisons. Ouais, non, vraiment une superbe partie. J'aimerais bien remettre le petit arrêt sur image Fab sur cette position. Avec le cavalier en F5, le fou de case noire qui arrive, la tour qui tape sur F6 et la dame qui va venir aussi attaquer. Et le quatuor, même qu'un tuple de pièces avec le fou C4, généralement, c'est échec et mate. À noter qu'on peut même avoir le plan, c'est de faire fou F4, dame E1, dame G3, tour F3, tour F1, fou C4. Genre ça, c'est des coups qui partent. Non, tout le monde. Là, tu cliques un peu au hasard. Tu envoies un peu tes pièces. Mais ça peut aller très vite. Et c'est un arrêt sur image, une position qui est un peu important d'avoir déjà vu et de comprendre. Non, c'est vrai. C'est ce qu'il y a F5 très fort. Et c'est comme... Finalement, ce n'est pas si typique de la Sicilienne. Ça peut aussi être des parties de E4, E5 qui peuvent ressembler à ça avec un cavalier qui vient sur cette cinquième rangée attaquer. Ça pourrait être une italienne, une espagnole. Ça ne pourrait pas tout à fait être une écossaise. Mais on peut même dans l'écossaise avoir cette idée de ramener le cavalier en F5 et agglutiner toutes les pièces là-bas et aller mater. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci à toi, Fab, de nous avoir dégoté ce bijou. Et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao !